Vous êtes avec WalaWebTV, notre deuxième invité qui se nomme Wadi Miri, le créateur d'une oeuvre qui s'intitule Contenant pour un continent. Alors, bonsoir Wali. Bonsoir, merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'oeuvre que vous avez créée ? Voilà, l'oeuvre c'est la reconstitution de l'Afrique avec des calvasses. On a invité tous les spectateurs, les gens, tous ceux qui ont travaillé ici, les artistes, tous ceux qui étaient de passage quand on était en train d'installer l'oeuvre, à écrire des petits messages de paix qui peuvent leur concerner ou leur vœu le plus cher, qu'ils ont écrit sous les calvasses. On a tout peint en blanc les calvasses, on a tenu toutes les calvasses entre elles et on a formé la carte de l'Afrique avec ça. Et après on a déposé ça sur le fleuve en espérant que tous les vœux se réalisent. D'accord. Vous êtes au Salon d'art contemporain du Mali où vous avez dû certainement rencontrer d'autres artistes maliens, étrangers. Et quelle a été votre impression par rapport à ça ? Je suis venu il y a deux ans aussi au Mali, on a participé dans un atelier à Bamako. Et c'est là où j'ai découvert la première fois Ségou. Et mon rêve, la première fois quand je suis venu à Ségou, je me suis dit j'adorerais travailler sur le fleuve. Et là, alhamdoulah, le rêve s'est réalisé. Donc on a travaillé à deux avec Ouda. Moi je travaille avec ma femme Ouda, qu'on partage beaucoup de choses artistiquement. Donc on a fait l'œuvre ensemble. C'est vrai que cette rencontre est très fructive au niveau connaissance. On a rencontré pas mal d'artistes, on connaît quelques-uns. On a rencontré des grands critiques d'art, des galeristes un peu de partout de l'Afrique. Et c'était très intéressant. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des artistes maliens, que ce soit des comédiens, des musiciens, des peintres comme vous ? Moi, depuis mon passage au Mali, je n'écoute que de la musique malienne. C'est bien ça. Même le jour où on travaillait, on était avec les jeunes artistes avec nous. Ils me disent, on met de la musique. J'ai mis, mais toute ma bande de musique me disent, mais c'est pas de la musique arabe. Je dis, non, mais je n'écoute que ça. Alors vous savez que là, vous comprenez qu'il y a plus que l'admiration, il y a beaucoup d'amour pour l'art malien. D'accord. Et pour nous, c'est une richesse incroyable. Peut-être que vous vivez dedans, mais nous, toutes ces couleurs, toutes ces formes, même les plantes, tout est différent pour nous. Donc tout est bon pour une source d'inspiration. J'espère qu'il y aura d'autres travaux. D'accord. Pensez-vous qu'il y a une différence entre l'art, je vais dire, l'art du côté Afrique noire et l'art arabe ? Non, je pense qu'on est tous dans la même, pratiquement quand j'ai vu des œuvres qui parlent un peu de terrorisme, qui parlent un peu du malaise. Donc, quand on vit en Tunisie ou en Mali, on a presque les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Donc, on partage un peu la même souffrance. Donc, cette souffrance-là va faire naître des œuvres qui parlent de notre époque. Donc, c'est ça. Et j'espère qu'avec l'art, on pourra arranger des choses. Inch'Allah. Et qu'est-ce que vous pensez du Salon d'art contemporain du Mali, la première édition ? Moi, je trouve que pour une première édition, c'est très réussi. On a été accueillis comme des rois. C'était magnifique. On a rencontré des artistes. On a partagé beaucoup de moments excellents. Hier, aussi, on a passé des moments magnifiques. Je ne peux pas vous décrire la joie que j'avais quand tout le monde s'est réuni autour de cette Afrique. C'était très symbolique, mais c'était trop fort pour nous. Donc, tout le monde prend de son côté comme il peut. Fille, garçon, il y avait même des enfants qui nous aidaient à transporter. Ce n'était pas une tâche facile du tout, parce que la calabasse est un peu fragile. Et donc, pour transporter une œuvre de 100 mètres carrés, il faut beaucoup d'énergie. Et puis, il est à l'Afrique, il faut que tout le monde participe pour qu'elle soit toujours sur sa plus belle image. D'accord. Et pour la réalisation de l'œuvre, il a fallu combien de temps, combien de jours ? On est là depuis le 15, on a attaqué une semaine, pratiquement une semaine. On travaillait du matin au soir. C'était un peu fatigant, parce qu'on a eu des moments où il y avait une chaleur monstre. On avait une journée, un après-midi, où on ne pouvait pas travailler, parce qu'il pleuvait tellement, qu'on a arrêté de peindre les calabasses, parce qu'on peignait, et puis la pluie tombait. Donc, ça effaçait tout le blanc qu'on mettait, mais c'était très, très bien. Donc, on a été aidé aussi par, on avait quatre assistants, et c'est grâce à eux qu'on a pu aussi surmonter le challenge. D'accord. On est pris par le temps, avant de se quitter, votre démo ? Je dis merci à tous les Maliens pour votre accueil, pour votre générosité, et j'espère qu'on ne s'arrêtera pas à la première édition. J'espère qu'il y aura plusieurs autres éditions, et tous ensemble, la main dans la main. La main dans la main, Inch'Allah. Merci. Merci à vous. Voilà, Web TV, Anko Au, et nous vous disons merci et à très bientôt.